bonjour à tous j'espère que vous allez bien je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous les énergies du scorpion pour cette fin janvier 2019 ici j'ai mis la carte du consultant si vous êtes un homme et de la consultante si vous êtes une femme alors j'ai demandé les énergies globales actuellement donc les énergies globales on vous parle de décision à prendre concernant une discussion concernant ça peut être une discussion téléphonique ça peut être justement par email avec les oiseaux tout ce qui est courrier il y aura une prise de décision concernant concernant certains écrits ou certains téléphones pour vous que vous soyez un homme ou une femme donc voilà certaines décisions à prendre sur des nouvelles que vous allez apprendre voilà ce que je peux vous dire dans le domaine professionnel avec le renard j'ai eu plusieurs cartes qui sont tombées alors on ou pas on a la carte du bateau la carte de l'enfant la carte de la lune et je sais pas où je vais mettre celle là je vais la mettre à côté du renard on a la tour alors ici pour moi il est notion de mouvement on nous dit que les choses sont en train de bouger pour certains d'entre vous ça peut être vous même qui êtes en train d'effectuer peut-être des trajets ou d'explorer de nouveaux horizons avec ici cette carte là c'est le renouveau les nouvelles choses peut-être que vous allez quelque part dans une nouvelle direction c'est que vous n'avez pas vraiment vous ne savez pas vraiment à quoi vous attendre avec la lune c'est quand même tout ce qui n'est pas forcément très très clair tout ce qui est encore un petit peu caché caché concernant peut-être un nouveau travail avec la carte de l'établissement ici vous aventurez quelque part vous savez vous allez justement vous vous dirigez vers cette nouvelle chose mais vous ne savez pas franchement à quoi vous attendre voilà ce que ça me dit pour d'autres ici on nous dit justement qu'il y aura du mouvement pour ici je ressens pour certaines personnes qui pourraient éventuellement dans un arrêt médical un arrêt médical je ressens ça on me dit qu'il y a du mouvement il va y avoir du nouveau ce sont des choses cachées en rapport avec cet établissement mais les choses sont en mouvement donc si pour plusieurs d'entre vous vous êtes en arrêt maladie ou vous attendez peut-être au niveau des assurances ou comme ça on vous dit justement que c'est en mouvement c'est en mouvement il y a peut-être encore des analyses c'est peut-être en cours d'analyse justement concernant votre demande mais vous aurez du nouveau concernant cet établissement voilà ce que je peux vous dire pour les énergies dans le monde professionnel pour les énergies sentimentales alors j'ai eu la carte du jardin et la carte des cigognes pour moi ici pour beaucoup d'entre vous on me dit que vous avez certainement rencontré quelqu'un dans un cercle familial ou peut-être cercle amical aussi où c'est qu'on vous dit que les choses vont évoluer évoluer vous allez pouvoir peut-être vous projeter dans une certaine construction pour d'autres on vous dit que vous étiez peut-être séparé c'est pas vraiment une vraie séparation mais peut-être distant une certaine distance entre l'un et l'autre et ici on a quand même la notion de se rapprocher de refaire son nid en fait d'un rapprochement concernant cette distance ici donc voilà ce que je peux vous dire dans le domaine sentimental et la petite carte qui va vous accompagner qui va vous délivrer les énergies du fin de mois de janvier on a boulet de démolition alors le scorpion il casse tout non je plaisante c'est une très belle carte je vais vous la lire parce que je ne les connais pas toutes par coeur boulet de démolition je vous rassure un boulet de démolition n'est pas nécessairement symbole de destruction voilà c'est bien ce que je vous disais c'est simplement une invitation solennelle à laisser éclore dans votre vie des choses nouvelles et enthousiasmantes ce que vous avez à faire c'est changer de point de vue et attaquer les travaux de rénovation donc voilà ça rejoint aussi dans le domaine sentimental quand je vous ai dit qu'il y avait une certaine distance et un rapprochement ensuite donc voilà j'espère que cette vidéo vous a aidé vous a parlé n'hésitez pas à liker et je vous dis un grand merci merci